bon j'espère que vous portez bien comment je vais super bien à quoi vas-tu les chevaliers je suis par la snap formateur programmeur et créateur du groupe les chevaliers on continue toujours cette formation au niveau du logiciel de gestion des codes dénommé data school avec un wind avant ok on s'est arrêté juste au niveau de cette partie qui permettait de faire la partie comptabilité on avait fait un petit repartorie de tout ce qu'on avait fait donc on va poursuivre cette formation là voilà je pense bien que on va pas trop trop traîner encore cette partie là on va se limiter si ça c'est à dire la partie versement maintenant ceux qui aimeraient plus avoir des formations plus approfondies ils peuvent continuer ainsi un moment faisant des recherches ou bien soit mais que un pv pour voir comment je peux les aider mais je vais m'arrêter là pour cette partie là peut-être une à deux vidéos et puis on va passer à une autre partie qui va peut-être faire la gestion des bulletins plus peut-être le calcul de moins ok donc au niveau d'ici comme je le disais tantôt on vient ici on va cacher la table voilà je vais cacher la ta j'ai déjà caché la table voilà donc je vais essayer de la réduire rapidement parce que je n'ai plus besoin de ça voilà un peu d'espace et déjà caché ici je vais venir cacher mes deux éléments qui sont ici également il va venir cacher ça voilà parce que je n'ai pas besoin d'afficher c'est juste mais fait un filtrage et je vais venir ici mettre ça en bas voilà il va réduit lorsque j'aurai besoin de ça il va bien les utiliser ok voilà ensuite il est un juin tu pouvoir récupérer la différence d'information de lèvres donc ici on va faire une requête avec une gentille ici pouvoir récupérer les informations de lèvres donc pour cela on va cliquer ici sur nouveau ensuite en requête ok ensuite sélection maintenant ici on veut récupérer c'est à dire les informations de lèvres d'abord donc je vais récupérer les informations de lèvres qui consiste à afficher quoi son nom son prénom est-ce que j'ai besoin de sa date de naissance non j'ai besoin peut-être de son matricule oui est-ce que j'ai besoin de sa photo si possible peut-être sa photo son statut c'est à dire l'affecté non affecté ok ensuite au niveau de la scolarité est-ce que j'aurai besoin de la scolarité pour avoir l'information d'un bas donné au niveau de la scolarité je pense bien que la scolarité serait liée ici donc la scolarité peut-être je vais la supprimer je viens au niveau de je pense bien qu'il a ajouté c'est bon il y aura également la classe pas le niveau il aurait besoin de la classe ensuite j'aurai besoin de quoi au niveau du versement j'aurai besoin de l'investissement qu'il a fait tuer au niveau de la scolarité je pense bien que j'aurai besoin de la scolarité bon je vais penser la scolarité des lèvres logiquement je n'ai pas mais la scolarité dans le cas des lèvres ok pourquoi parce que ici je n'en ai pas besoin de la scolarité parce que la scolarité d'être supprimé ici dans le cas de la scolarité de lèvres on a supprimé la scolarité c'est d'être dans la partie scolarité donc ici la montant scolarité donc je vais prendre ça ici statut bon on va conserver ça ensuite au versement du jour on aura besoin de ça ok on aura besoin également du versement définitif à 8 versement définitif si possible on aura besoin du reste si possible si on envoie dans notre base de données ok et c'est bon et c'est bon on va appeler ça récord scolarité voilà scolarité élèves comme ça on va appeler requête à scolarité élèves ok on va lancer un go pour voir est ce que ça prend quelque chose en compte non ça n'a rien affiché ça c'est logique pourquoi parce que je n'ai pas encore d'envoi des informations au niveau de la scolarité ok donc on va venir faire une liaison pour envoyer les informations au niveau de la partie scolarité c'est à dire quoi lorsque l'élève finit de payer on va envoyer on va venir au niveau de notre fichier de données au niveau de notre scolarité on a besoin de quoi ça c'est au niveau de notre versement au niveau de notre versement quand on voit l'information de notre versement on a besoin du id de l'élève et ensuite on a besoin du id de la scolarité donc on a besoin de ces deux informations absolument voilà pour l'instant on a besoin du id de la scolarité ok et ensuite on aura besoin du id id de l'élève donc on va se couper du id de l'élève ici j'ai rien à synchroniser le id d'élève moi je vais essayer de récupérer le id de l'élève ok ici lorsque je sélectionne les informations de l'élève je veux que ça va fiche le id de l'élève en fonction de le id de l'élève donc je vais créer simplement un chien comme ça que je vais cacher après que j'ai appelé ça aïdi 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 élève au niveau des informations ici avoir une modifié ça je vais même ça va appeler ça fin pour dire que c'est un fantôme c'est à dire caché fin aïdi élève voilà et si je laisser aïdi élève à ce n'est pas lié voilà j'ai pas qu'ils soient liés comme ça ici au niveau d'ici exemple pour laquelle je voulais pas mettre une requête ici pourquoi parce que s'il y a des informations qui sont obligés de modifier dans les deux côtés je vais laisser simplement c'est simplement ici dans mon bouton qui est là lorsque je sais que j'ai fini je me suis trompé pour lier mon corps ça non voilà ok ici j'aime un temps aïdi c'est le fantôme ça cache non et mes fins elle dit élève égale à élève avec un s en match 8 points qui va recevoir l'aïdi lève ok voilà donc si on répond vous allez voir on a besoin du haïdi de lève on a besoin du haïdi de lève ouvrez que ça fait le haïdi de lève maintenant le haïdi les lèvres le haïdi de l'ac il va simplement lié comme ça voilà c'est l'élément qui me sert il va le lier au versement c'est à dire aïdi versement des lèvres parce que je représente ça tant que je n'ai pas envie de l'aïdi des lèvres il pourra pas récupérer les informations au niveau de la requête que j'ai créé c'est pouvoir afficher ça ok pourquoi parce que lorsque j'ai migré ici il ya le haïdi des lèvres qui est venu au niveau du versement donc faudra que j'envoie son haïdi également ici là quand c'est comme ça c'est comme si je recopie les informations de l'élève dans la partie versement qui est ici voilà j'espère que c'est compréhensible que vous avez compris voilà donc ensuite il y aurait besoin de quoi il vient regarder encore le besoin d'un délai de la scolarité ok voilà j'ai besoin d'un délai de la scolarité il va essayer de voir comment je avoir le haïdi de la scolarité on va vous montrer ici on va aller venir encore sur notre table ici qu'on a caché on va travailler encore celui-là encore donc je vais l'agrandir j'ai agrandi on va voir quelque chose je vais vous montrer quelque chose il avait une cacher la visibilité ici j'avais de cocher plutôt et ensuite je vais créer notre colonne ici et qu'une colonne que je vais appeler ça a dit scolarité voilà si vous dans votre cas c'était déjà créé vous n'avez pas besoin de créer ça moi je pense même que j'avais déjà supprimé ça donc je vais venir mettre ça au début je vais glisser ma table mais c'est ici ma colonne pour la mettre juste devant là pour voir l'affiché voilà pour qu'on est là il dit scolarité je lance un go vous voyez que ça passe affiché pourquoi parce que j'ai oublié de lier vous voyez que j'ai oublié de lier donc je vais venir juste en bas ici tu as je m'en vais lier la discolarité les ans voilà ça sur la tête qu'on va envoyer un a dit unique à lui on voit que c'est facile on l'a dit scolarité qui s'affiche là c'est à dire l'aïd scolarité est juste là donc étant donné que j'ai récupéré l'information fin tabati fit on en voit ici automatiquement ça me défini l'aïd il a de la scolarité on va l'affiché d'un aïd scolarité donc on va envoyer on va créer également un champ mon aïd scolarité c'est pas compliqué il suffit de réfléchir simplement voilà ok pourquoi on fait ça il vous explique encore pourquoi on fait ça parce que regardez il ya la clé aïdi élèves qui vient ici et à la clé aïd scolarité qui vient s'il faudra que vous envoie ces deux informations ici ok lorsque vous envoie ces deux informations c'est comme si cette table était copiée ici et cette table était copiée ici étant donné que lui il est lié ici c'est comme si lui il est encore lié ici donc c'est comme si lui la partie baissement regroupe tous ces trois informations qui sont ici ok mais si vous n'avez pas avoir le haïdi de l'élève qui est migré qui vient ici l'aïd scolarité qui est migré qui vient ici alors ça n'a pas fonctionné quand vous avez fait beau gentil il n'aura rien il n'aura rien vous avez constaté que lorsqu'on a lancé un go il n'y avait rien voilà c'est pareil voilà si vous ne comprenez pas laisser un commentaire je vais prendre le temps de mieux vous expliquer cette partie là donc je viens ici tellement que j'ai mis je m'en vais voir pour ne pas trop me tromper ici c'est plutôt aïd scolarité que je vais lier ensuite ici c'est le plus élève mais aïd scolarité scola scolarité fantôme j'écris fantôme pourquoi parce que je vais cacher c'est comme ça moi j'ai tendance à faire ou bien souvent vous payez qui veille vous dit veillez c'est du visible visible ou un chose cache cache là qu'à ce qu'on s'appelle et ça va que un que vous avez caché un élément donc ici comme ça vous voyez quand il voit ici c'est qu'il ya caché ça donc l'élément que je vais mettre ici je vais pas mettre dans la pratique est ici pourquoi parce qu'il va mettre au niveau de l'autre fin de faire le filtrage voilà donc j'ai mais c'est ici ok lorsqu'il finit de faire le filtrage alors je vais récupérer maintenant c'est facile c'est la table c'est enfin aïd scolarité c'est l'égard le contenu de notre table qui serait sélectionné c'est à dire quoi le contenu de notre table c'est la table tiré scolarité point colonne de la scolarité qu'on a défini on a mis quoi aïd scolarité voilà c'est ce qu'on va mettre ouais que c'est facile sa fiche 8 ans lorsque je change je mets un de sa fiche neuf donc lorsqu'on va valider soit des informations qu'on va dans la base de données on n'aura pas besoin d'envoyer ça voilà on n'aura pas besoin d'envoyer ça on n'aura pas besoin également d'envoyer le contenu de notre scolarité pourquoi pas que c'est déjà lié à la scolarité des lèvres c'est ça sûrement on va envoyer ok donc je viens ici je reviens j'ai déjà lié et ici je vais lier ça au versement du jour le summons du jour ça je pense bien que j'ai déjà fait ça je vais cacher ça je vais cacher maintenant je vais faire écran vert fichier voilà écran vert fichier voilà c'est ça qui est là maintenant je vais afficher il va essayer d'afficher la table que j'ai créé création ensuite fichier libellé ici table il va couler comme ça ok il va étudier une requête ça il va garder tout ça par défaut comme ça comme ça comme ça il va réduit je vais essayer d'arranger bon je vais essayer d'arranger rapidement moi classe montagne le monde du jour toutes ces informations bon je vais lancer un go rapidement ok donc ici on va essayer de maintenant on va faire la scolarité des lèvres tu as validé d'ici on met exemple le versement du jour on suppose qu'on met la scolarité des lèvres c'est 21000 on va mettre 20000 on met 20000 dont il lui reste 1000 fois à payer voilà ici on met rien ici on va on met rien on valide ok on dit erreur on va lancer on va voir du bug ok s'il n'y a pas de table courant s'il n'y a pas de table courant c'est logique vous constatez que ça a bel et bien été enregistré voilà on voit que statut des lèvres troisièrement la scolarité versement du jour voilà ici versement définitif voilà et également restant donc on a tous ces informations qui viennent ici dans notre base de données ça fonctionne bel et bien voilà on peut faire un deuxième enregistrement encore on peut un deuxième enregistrement encore c'est facile le montant des lèvres 15000 on va changer oui lorsqu'on prend 15000 ouvre et qu'est on va et faire un test vous voyez que les 15000 qu'on a mis ici il a déjà payé combien 20000 ok et ici on va mettre exemple 500 après on met 500 maintenant qu'est-ce qu'on va essayer de faire étant donné qu'on a déjà le versement le versement il a déjà fait un versement ici on va copier ce versement ici pour dire ah il a déjà effectué un premier versement qui va nous donner le versement restant moins le versement qui est ici qui va nous donner le versement restant définitif donc c'est ce qu'on va essayer au niveau de la prochaine vidéo je vais lancer un autre go encore vous allez voir on dit bien mais ça n'actualise pas donc au niveau de la prochaine vidéo on va essayer de faire d'actualiser automatiquement cette table là parce qu'on ne peut pas utiliser euh on va laisser table artifice table affiche table affiche ça va afficher quoi ? le nom de notre table pas sur le nom de notre table vraiment je prends tellement le temps de bien de mieux expliquer que la vidéo ça 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 dépasse les 15 minutes que je me fixe voilà si je vais aller très très rapidement ce serait pas bon ce serait pas bon ça ici on fait un autre versement encore ici ce sont les mêmes 15 minutes que j'ai pris je vais changer 21000 ici je mets exemple euh 4500 4500 4500 vous voyez qu'avec les moyens vous pouvez vous de trouver un algorithme pour dire que ah ici c'est pas ça doit pas être négatif donc lorsque j'ai fait vous voyez que ça ça n'actualise pas ça n'actualise pas mais si on ferme le logiciel et je viens de suivre ça va actualiser donc on va utiliser la chose la fonction la fonction hrequette vous pouvez actualiser c'est tapou quoi parce que c'est une requête donc vous voyez que c'est bel et bien ici en fonction de ça on peut utiliser on peut faire plein 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 de choses on a toutes les informations maintenant qui vont venir dans la base de données on a en fait notre liaison pour être plus proportionnelle voilà à bientôt pour la prochaine vidéo ne manquez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas ciao ciao